Sermon sur le très vénérable sacrement du corps du Christ et sur les confréries, décembre 1519, notice par Marc Liennart. Ce troisième serment dédié à Marguerite de Brunswick et Lunebourg apparu probablement dans les premiers jours de décembre 1519. Luther s'était exprimé dès 1518 sur la scène dans un serment au sujet d'une préparation digne à ce sacrement. Il y évoque l'abandon de toute jalousie et acrimonie envers son prochain, car c'est la désunion qui s'oppose aussi bien au terme même de la communion qu'à l'objet du sacrement, res sacramenti, l'unité des cœurs. C'était déjà abordé le thème central du serment de 1519, mais en termes éthiques, alors que le texte de 1519 traitera de manière plus ontologique ou mystique de la communion avec le Christ. Insister sur la communion entre les fidèles et le Christ et entre eux ne signifie pas, comme on l'a pensé quelquefois, que Luther a failli abandonner à cette époque l'affirmation de la présence réelle du corps du Christ dans les espèces consacrées. Elle est pour lui une évidence qui ne met pas en question, de même qu'il ne doute pas que s'opère la transformation du pain en corps du Christ et du vin en sang du Christ, tout en rejetant la subtilité de ceux qui se demandent ce qu'il advient alors du pain et du vin. Mais ce n'est pas là-dessus que se porte l'attention du serment. Trois éléments constituent le sacrement de la scène, le signe, la signification et la foi qui unit les deux premiers éléments pour que le croyant en tire profit. Le but de la scène, sa signification, est de réaliser la communion et l'incorporation du fidèle au Christ et à tous les saints, qui constitue le corps spirituel du Christ, thème d'ailleurs tout à fait traditionnel. La communion est à la fois un don qui nous donne part au bien spirituel du Christ et des saints, et un appel à la solidarité avec les membres souffrants et nécessiteux du corps du Christ. On observera que cette communion est non seulement promise, mais aussi accordée et donnée à l'homme par le sacrement. Il ne s'agit pas d'une réalité absente, ni d'une communion que l'homme devrait réaliser de sa propre initiative. Comme l'affirmait la théologie scolastique, le sacrement est un signe certain qui donne ce qu'il signifie. Tout d'abord, Luther reprend l'idée traditionnelle du pain et du vin, réalité une, constituée à partir de nombreux épis et grappes, image de la communion étroite entre le Christ et nous. De la même manière, il nous faut renoncer à nous-mêmes et nous laisser transformer par l'amour. En second lieu, l'acte de manger et de boire, qui réalise une communion étroite entre l'homme et un aliment, est également une image de la communion comprise comme don et comme devoir. Mais comme le signe consiste dans le pain et le vin, Luther voudrait voir établi, par un concile, l'accès des laïcs au calice, qui ne fonde pas ici sur les paroles de l'institution de l'Eucharistie, mais sur le symbolisme du signe qui, dans sa totalité, exprime mieux la communion. En demandant la communion sous les deux espèces, il reprenait une des revendications principales des hussites, ce qu'on ne manquera pas de lui reprocher. Le caractère signifiant de la scène apparaît de triple manière. Enfin, le changement des espèces en corps et sang du Christ indique aux fidèles celui qu'ils vont subir en étant intégrés à leur tour dans la communion du Christ et de tous les saints. Le corps du Christ exprime la vie qu'il confère aux fidèles. Son sang indique la souffrance et le martyr qui les attendent. La communion avec le Christ et les saints aide le fidèle à lutter contre tout ce qui l'assaille, le péché, l'esprit malin, la mauvaise conscience et la peur de la mort. La scène est précisément la force et le réconfort de ceux que le péché et le mal bouleversent et angoissent. La grâce et la miséricorde infinie de Dieu nous sont donnés dans ce sacrement. Celui-ci atteste que, par sa justice, sa vie et ses souffrances, le Christ intercède pour moi dans les cieux, avec tous les saints anges et les bienheureux, et sur terre avec tous les hommes justes. On observera que lutter ne mentionne pas seulement la communion avec le Christ, mais qu'il envisage aussi la communion avec les saints, dont il évoque les mérites et avec les anges. Mais cette communion, traditionnellement affirmée, est portée et éclairée par la communion avec le Christ. Quant aux anges, il n'est guère question d'une fonction d'ange gardien. C'est avec le Christ et les saints qui sont affectés par les malheurs des croyants vivants sur terre. Leur sujet d'affliction au ciel, ce sont les atteintes à la vérité et à la parole de Dieu. La communion dont bénéficie ainsi le fidèle l'engage à porter assistance à son tour en suivant l'exemple du Christ. Il doit porter les malheurs et tribulations du Christ et des saints, c'est-à-dire se laisser toucher par toute offense faite au Christ dans sa parole sainte, toute détresse de la chrétienté, toute souffrance injuste des innocents. Il doit faire preuve de compassion. C'est à ce propos qu'apparaissent les paroles d'institution de la scène. Luther souligne qu'elle nous présente le sacrifice du Christ comme un exemple. Le sacrement est un signe distinctif et certain, destiné à maintenir vivante la mémoire du Christ, exemple d'amour. Mais seule la foi, troisième élément constitutif de la scène, rend la communion bénéfique pour le fidèle. Non que ce dernier ne la reçoive qu'en fonction de l'amour dont il fait preuve, mais la communion reçue appelle la communion partagée par un échange de l'amour et de la foi. Dans cette perspective, Luther critique une spiritualité orientée seulement vers la présence du corps physique du Christ et oubliant son corps spirituel. Elle s'oppose à l'intention du Christ qui a donné son corps pour que nous pratiquions la signification du sacrement, c'est-à-dire la communion et la vie dans l'amour. Et il accorde moins d'importance à son propre corps physique qu'à son corps spirituel. Certains vont même jusqu'à se contenter de la seule célébration du sacrement, comme d'une œuvre plaisante à Dieu par le simple fait qu'elle est célébrée, sans participation active de leur part. C'est oublier que le sacrement n'a pas été institué pour lui-même, pour plaire à Dieu, mais à cause de nous, afin que nous en fassions bon usage. Il ne suffit pas que le sacrement soit administré, c'est l'opus operatum, il faut en user dans la foi, c'est l'opus operantis. Pour le bon usage du sacrement, il faut une âme troublée et affamée, qui désire du fond du cœur l'amour, l'aide et l'assistance de toute la communauté formée par le Christ et la chrétienté, et qui ne doute pas de les obtenir par la foi, une âme qui, de ce fait, communie avec tous dans le même amour. Le serment s'achève par une diatribe contre les confréries. De telles sociétés de laïcs s'étaient formées un peu partout vers la fin du Moyen-Âge. Elles faisaient dire des messes et offraient à leurs membres la participation aux bénéfices spirituels, ainsi acquis aux frais communs. Quand elles célébraient leurs fêtes, elles commençaient par aller, bannière en tête, à l'église et terminaient la journée par des agapes qui dégénéraient en beuveries. Wittenberg en comptait 21. Luther leur reproche leur débordement, de vraies cochonneries, qui portent atteinte à l'honneur de Dieu. Mais ils s'élèvent surtout contre leur égoïsme spirituel collectif qui réserve toutes les grâces acquises aux seuls membres. Il vaudrait mieux pratiquer la charité envers ceux qui sont véritablement dans le besoin. Ainsi, les confréries ne sont qu'une caricature déplorable de la vraie fraternité que devraient former tous les chrétiens d'une ville. Quel fut l'impact du serment ? Le 24 décembre 1519, il tomba aux mains du duc Georges de Saxe, qui sera l'un des adversaires les plus farouches de Luther. Dans une lettre indignée du 27 décembre, adressée au prince électeur Frédéric le Sage, il fit l'amalgame entre les conceptions de Luther et l'hérésie hussite. Dans sa réponse prudente, Frédéric le Sage affirmait qu'il n'avait jamais approuvé inconditionnellement les prédications ou disputes de Luther, mais que bien des gens savants considéraient son enseignement comme chrétien. Il rappelait aussi que Luther était prêt à rencontrer un commissaire papal et à se laisser instruire. Le duc Georges de Saxe dénonça également Luther auprès des évêques de Mersebourg et de Meissen. Le 24 janvier 1520, ce dernier fit promulguer un mandement par l'officialité Sise à Stolpe. Il y vit d'y pendait en particulier l'exigence de donner le calice aux laïcs, alors que le Christ tout entier était présent sous l'espèce du pain. Il demandait à tous les prêtres du diocèse de confisquer soigneusement tous les exemplaires du serment de Luther et de rappeler aux fidèles que, par un concile général, l'Église avait décidé que les fidèles ne devaient recevoir que l'hostie. La communion sous les deux espèces causait du scandale et était sédicieuse. Elle entraînait la damnation éternelle alors que l'obéissance à l'Église augmentait les mérites en vue du salut éternel. Pour répondre au duc Georges de Saxe, Luther munit la troisième édition du serment, datant de 1520, d'un bref post-scriptum soulignant que l'institution par le Christ de la Seine sous les deux espèces ne pouvait pas être une erreur et qu'on n'aurait jamais dû l'interdire, même s'il était vrai qu'une seule espèce suffisait pour nous mettre en communion avec le Christ. Luther était un peu plus explicite dans une explication de quelques articles de son serment sur le Saint-Sacrement qu'il avait publié en 1520 dès avant ce décret de l'évêque de Meissen. Il y prenait la défense de la communion sous les deux espèces. Il réagit assez vivement au décret de l'évêque par un pamphlet paru en allemand puis en latin, s'élevant contre l'exigence de faire simplement confiance à l'Église sans justifier l'opinion de celle-ci par des arguments scripturaires ou autres. En fait, cet affrontement allait être dépassé et renforcé par le grand conflit de 1520 suscité en particulier par le prélude sur la captivité babylonienne de l'Église qui allait reprendre dans son ensemble les problèmes des sacrements et exposer les conceptions de Luther.